hey salut à tous ekida j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo astuces mais pas que bienvenue dans la clairière forestière un des quatre lieux cachés celui ci se trouve à willow creek c'est d'ailleurs le seul lieu qui regorge de petites fées et oui vous n'avez pas rêvé les fées existent bel et bien dans les sims e4 et ce depuis le jeu de base bien entendu elles ne sont pas jouables et sont purement décoratives mais laissez moi vous prouver qu'elles existent bel et bien pour vous rendre à la clairière forestière il faudra passer par le quartier fond du cove à willow creek et trouver cet art une fois que vous aurez cliqué plusieurs fois dessus avec différentes interactions et bien une trappe comme ici une petite entrée va s'ouvrir et ensuite vous devrez répondre à quelques petites questions pour découvrir ce lieu féerique ne vous inquiétez pas il n'y a rien de compliqué je n'ai plus les questions en tête mais vu que ça date du jeu de base n'hésitez pas à taper votre recherche sur google vous n'aurez aucun mal à trouver les réponses à vos questions c'est à ce moment là que vous allez apercevoir plein de petites lucioles trop mignonnes et bien non ce sont des fées voici les screens que j'ai pris en jeu il suffit de mettre le jeu sur pause et avec le mot tab voilà de se rapprocher au maximum et on peut très bien le voir sur ces screens c'est c'est vraiment visible c'est incroyable comme c'est net et bien ce sont des fées voilà j'étais vraiment très très surprise je n'avais jamais fait attention à ce détail peut-être que vous non plus ou si vous aviez vu n'hésitez pas à me le dire en commentaire alors dites moi tout est ce que je vous ai fait découvrir quelque chose sur les sims 4 ou est ce que vous étiez déjà au courant et c'est moi qui ai huit ans de retard oui c'est possible vraiment quand j'ai découvert ça même si on ne peut pas jouer avec même si c'est que du décor j'étais comme une enfant en fait pour moi c'était la découverte du siècle et je me suis dit allez je vais en faire une petite vidéo ça va être super sympa et puis en même temps ça permet d'échanger pour savoir si c'est moi qui suis complètement à côté de mes pompes ou est ce que c'est quelque chose sur lequel on est complètement passé à côté parce qu'on sait très bien que les sims les gourous tout ça ils adorent nous mettre des indices sur ce qui va se passer dans la suite des sims oui oui on n'est pas bête d'ailleurs il ya certains d'entre vous qui sont pas ses maîtres pour découvrir tous ces indices sur les prochaines extensions des sims et franchement je vous admire parce que moi j'ai l'impression des fois de passer à côté de tout un tas de choses en tout cas je vous invite vraiment à aller à la clair ailleurs forestière c'est voilà c'est féerique c'est une ambiance vraiment très très particulière c'est apaisant c'est très joli bon si on fait à abstraction des yeux rouges qui pop côté marécage là ça ça présage rien de bon mais en tout cas c'est un lieu caché que je trouve absolument magnifique il en existe quatre dans les sims on a du coup la clairière forestière à willow creek la grotte oubliée à oasis springs la maison de l'ermite à granite falls et six sam qui est arrivé avec l'extension au travail c'est la planète des extraterrestres du coup sur ces quatre lieux cachés vous pouvez construire oui oui vous pouvez construire vous ne pouvez pas y vivre mais une fois que vos sims ont découvert ces lieux cachés et bien ils peuvent y retourner beaucoup plus facilement et vous n'avez pas besoin de tâtonner à chaque fois pour trouver les bonnes réponses aux petites questions qui vous posent avant d'arriver dans le lieu caché pour six sam il me semble qu'il faut la compétence fuséologie au max en tout cas pour la grotte oubliée il faut le niveau 10 en bricolage donc voilà faites attention si vous cherchez des réponses à vos questions n'hésitez pas à regarder sur google internet tout ce que vous voulez parce que ce sont des lieux cachés qui date d'il ya très longtemps d'il ya plusieurs années donc on sait tout ou presque du coup dessus donc vous n'aurez aucun mal à trouver toutes les informations que vous cherchez pour ceux qui ne savent pas on peut construire mais seulement si le sims est présent sur le lieu caché et peu importe le sims un homme femme alien vampire jeteur de sort peu importe il vous suffit pour ça d'être présent sur le lieu d'ouvrir votre barre de code de taper le code qui se déroule juste sous vos yeux et que je vous mettrai en commentaire épinglé et à partir de ce moment là et bien là là le mode construction se déverrouille comme vous pouvez le voir là sous vos yeux et voilà ce sont des tout petit tout petit tout petit terrain mais je trouve que c'est déjà super bien d'avoir pensé à ça voilà là vous pouvez bouger l'espèce des temps comme vous voulez vous pouvez le supprimer et construire une petite maison ou une cabane de fées ou même faire une petite cascade ou mettre un arbre super fruit peu importe en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse d'autres petites vidéos astuces sur les trois autres lieux cachés qu'on s'y rende ensemble que je vous explique un petit peu tout ça et il ya de fortes chances que je construise dans ces lieux et que je vous en fasse des vidéos voilà en attendant je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et à bientôt